Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo du Maquette Expo 2022 au forum du casino sur la ville d'hier organisé par nos amis de l'AMV83 que l'on remercie grandement pour l'organisation de cette très grande expo de trop haut niveau avec concours et franchement de nous accueillir dans ce superbe site à chaque fois donc merci à eux AMV83 je vous mettrai les liens en bas dans la description et on rentre donc direct dans une première petite salle où il y avait un très beau diorama de la bataille de Moscova avec en face quelques figurines dont je suis en train de vous filmer donc là je n'ai pas exposé donc je suis vraiment juste passé comme ça le dimanche donc je remercie Fred, Francis, Valéry avec qui je suis venu parce que du coup ils m'ont permis de venir le dimanche donc voilà on est arrivé vers 11h30 puis on a fait 4 ou 5h donc du coup j'ai profité pour vous faire un panache d'un peu tous les stands alors que là vous pouvez découvrir la bataille de la Moscova et ce superbe diorama qui nous accueillit à l'entrée de l'expo avec l'exposition du Titanic une très belle expo du Titanic et voilà donc j'ai profité de mon passage en visiteur donc pour vous faire un panache voilà comme je fais d'habitude bon là je suis allé un petit peu vite parce que je n'étais pas resté les deux jours mais bon voilà c'est filmé en visiteur mais voilà l'essentiel c'est surtout de faire de la communication pour notre cher Obie et puis de tous nos amis et puis encore un grand merci à la MV83 de cette organisation là c'est une maquette avec donc tous les petits canaux là je suis toujours dans la première salle avec un bel intérieur japonais ici une maquette très sympa qui nous accueillait également ah oui il y avait une petite pièce aussi il y avait du Wargame alors moi ils installaient là quand je suis passé donc c'est du Wargame au 1.72 mais je sais qu'après ils avaient fait une partie mais comme j'étais un peu pris par le temps j'étais occupé à filmer la grande salle là on est dans la salle hop attendez je vais me caler bougez pas voilà la salle du concours donc je vous rappelle à hier toujours le concours que ce soit figurines, militariats, avions science-fiction, enfin j'oublie certainement des catégories mais je reviendrai dessus plutôt l'année prochaine un beau P-47 là du civil toc mais là la clé tracker mais là ah oui de pas mal de 1.72 sabres qui si je ne m'abuse étaient certainement un de mes premiers avions que j'avais fait Matchbox donc c'est pour ça que j'avais filmé donc là on est sur le stand de la MV83 le sabre dock là que j'ai fait en vidéo il y a quelques années et donc là le B-17 alors ils sont bien au 1.32 il y en a un qui est en cours justement et euh voilà alors moi je suis arrivé juste en visiteur mais là il y a le concours il y a des conférences j'espère que enfin j'ai pas assisté mais je pense qu'il a dû faire quelques conférences pour nous montrer les tips sur les maquettes et là je te remercie justement parce que quand je suis passé tu as animé le B-17 donc que ce soit les tourelles euh et les moteurs donc là aussi il y a du niveau et c'est pour ça oui que je sais pas si tu avais fait les conférences j'ai oublié de te parler euh de te demander mais il y avait franchement de super trucs il y a toujours de super animations à la MV83 donc c'est franchement un week-end très riche et euh que ce soit sur le nombre de participants le nombre enfin d'échanges qu'on peut faire là vous voyez je vous ai mis la carte de la MV83 donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin et que vous maquettez seul dans votre coin et bien allez les rejoindre voilà là donc là c'est les DeLorean alors là j'ai filmé comme ça là c'est de l'impresse 3D parce que mon premier réflexe c'était que c'était legalmos ou un huitième pas du tout c'est de l'impresse 3D je reviendrai dessus au hasard là on est toujours sur les tables du club euh bon là vous reconnaissez euh les maquettes des amis hop et là je suis pas resté parce que j'ai dû partir avant parce que je n'étais qu'en visiteur mais voilà à la fin il y a les résultats du concours mais que je n'ai pas filmé là il y a très beaux avions encore le Skyhawk là il y a un super mirage voilà la DeLorean alors celle qui est au dessus elle est faite voilà en 3D également voilà vous pouvez nous entendre le Mandalorian la Bullitt oh pardon pardon pour le flou il risque d'y avoir quelques ratés parce que je suis allé assez un petit peu plus vite que d'habitude la Bentley alors je sais pas si c'est la Bentley de l'air il me semble super NSR c'est pour ça que je t'ai filmé la Rotman et là après on vient dans la grande salle la salle principale donc il y a les exposants au milieu puis tout autour donc les commerçants vous pouvez tout acheter un Super Noratlas et un Dakota pour commencer j'aime bien cette animation avec les PS51 et leur release ça travaille ça travaille il y a de belles pièces alors voilà je vous laisse toujours un peu l'ambiance en off là derrière donc j'espère que les copains ne diront pas trop de bêtises mais ils sont à 544 à tous ces avions il y a 24h du moins et voilà ah oui là il y a beaucoup de de Mirage et de Français là les Mirage 4 voilà j'assiste vraiment sur l'ambiance qui est vraiment très très chouette avec tous les tous les copains et c'est un lieu vraiment de rencontres et de partage que ce soit entre les maquettistes et les maquettistes visiteurs et les autres visiteurs pour leur permettre de découvrir cette hobby le hobby plastique de maquette superbe là aussi vous avez vu les détails là il y a un très bel alignement de Mirage il y a un paquet là regardez ça très beau stand les peintures aussi elles ont une bonne dynamique aussi elles sont très bien donc voilà vous pouvez voir la salle là je suis au milieu je peux être devant l'estrade là il y a ce stand voilà MotoGP avec toujours de belles réalisations notre ami André avec ses Militaria il y a Richard également de la Destrousse à côté donc un petit coucou de nos amis de la Destrousse voilà avec ses petits les petits dioramas d'André qui vient avec nous avec moi sur les expos donc on va le voir régulièrement voilà du beau Militaria là il y a de l'impression 3D alors oui là j'aime bien cette présentation comme ça un super beau rebord également voilà je m'excuse auprès de tous les copains tous les clubs d'habitude je filme les bannières ou les cartes de visite mais là j'ai pas eu le temps je vous fais vraiment un panache de stand mais un coucou à tous les exposants voilà je fais un truc généraliste et un merci à tout le monde et notamment à l'MV83 pour l'organisation alors là c'est un stand que j'avais pas vu tiens je vois qu'il y a la moto Top Gun la super berger RG250 il y a un bel alignement de Lotus là je sais qu'il y a la 33 la 25 il y a un très beau stand et je reviendrai dessus parce que je suis en train de faire la RG250 puisque c'était la première moto qu'on ait eu en vrai c'était une petite bombe un superbe Durama un peu de Dakar la figurine là il y a du lourd voilà et sur toute l'expo vous pourrez voir là franchement il y a un sacré niveau et il y a pas mal d'originalité ça va de tous les thèmes aussi c'est pas forcément que Militaria avion voilà il y a du naval il y a de la science-fiction de figurines il y a vraiment tous les thèmes de maquettes donc c'est assez plaisant nos amis Plastivore ah oui alors c'est vrai que je suis passé pas mal entre midi et deux donc il y en a qui sont partis faire le casque on avait la dernière fois la déstrosse je l'avais pas filmé il y a une super cour je l'avais pas vu j'avais pas fait attention voilà donc je pense quand je passe comme je suis entre midi et deux le dimanche c'est pas forcément les personnes sur les stands voilà toujours cette expo de sous-marins F-117 quelques français les Militaria des Plastivores et ça parle maquette c'est toujours une petite expo que j'aime bien ce Bodurama qui nous permet de présenter les gros avions là il y a de superbes navales aussi je crois que plus du tout là on est sur les 1.72 toujours de nos amis Plastivores je m'attendais un peu sur les 1.72 mais c'était mon échelle de base ça reste mon échelle fétiche et ça travaille ça travaille le Victory qui est impressionnant je vous l'avais filmé à la déstrosse celui-là de Bodurama ah bah là on est chez nos amis de la déstrosse justement avec Marc qui travaillait ah oui là c'est un jeu d'échec je vous l'avais montré à Kazan il était venu aussi le faire à Kazan quand on avait fait l'expo avec Kiko Terbitrol en début juillet là aussi ça travaille ça partage avec le public vous avez vu donc c'est toujours important c'est un moment d'échange voilà là c'était un jeu oui donc je reviens c'était un jeu d'échec voilà en figurine franchement super sympa ça c'est les avions de Richard au 1.32 ça faisait un petit moment que je ne les avais pas vus parce qu'il avait ses tanks et ses trains mais là aussi ils sont très jolis et après il faut avoir la place de les mettre par contre la boussole alors il avait fait le concours je ne me rappelle plus l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus donc toujours vous avez le choix en maquette vous pouvez venir pour acheter aussi et profiter des exposants là il y a un très bel alignement d'américaines enfin je dis ça puis je vois une une 300 aisselle et une triomphe je crois bon là je passe un peu vite parce que il y en a un paquet très bel alignement voilà mais comme je vous dis pour les visiteurs maquette expo vous pouvez venir pour partager profiter et puis aussi faire des achats parce que voilà la 300 aisselle pour profiter qu'il est commerçant parce qu'on ne trouve pas ça dans tous les magasins de nos jours superbe durama ici regardez celui-là aussi l'intérieur et tout tous les détails il y a une belle patine aussi tiens le petit comète le Moïlou 1.72 il n'est pas aussi complet le steampunk toujours un superbe stand très original un fourgon NASCAR alors ça ne courait pas il fait beaucoup de créations comme vous avez pu voir regardez celle-ci également c'est très beau et beaucoup de créativité franchement super joli la très belle maquette aussi parce qu'il y a l'avion parasite la satellite c'était un thunderjet là je crois sur le convert en boudin donc franchement très joli il y a du skyrider là un bel alignement c'est vrai qu'en avion comme ça la parasite moi j'ai que le gobelin là de mpm ou mpc je ne sais plus que j'avais fait il y a longtemps un dos donc il faudra que je le reprenne là il y a un petit coléoptère celui de mac 2 oula c'est le mac 2 j'ai souvenir sur ma chaîne il y a encore l'X24 enfin j'avais fait ça à dos fallait pas là le messieurs schmidt le M262 DC là vous avez pu voir avec l'hélice devant l'avro un stand original aussi ça change une figurine ma femme me dit n'est nos amis les chevaliers de la baie des anges j'apprécie toujours leur maquette vous pouvez voir belle réalisation ils font pas mal de figurines bon là je suis passé un peu vite je ne les ai pas toutes filmées mais de toute façon les chevaliers de la baie des anges on reviendra dessus parce que je les croise sur nos expos regardez vous voyez c'est super dur à main si vous voyez je ne me replie plus je suis de cobre franchement chouette le bivouac donc encore de la figurine avec des socles cette fois-ci et ça fait un très très bel là ça travaille là c'est nos amis je crois c'est la compagnie des trolls j'aime beaucoup leur maquette aussi donc là on voit les voitures ils n'avaient pas porté de figurine cette fois ça m'avait servi de miniature de 2021 pour ma vidéo maquette expo 2021 là superbe du rama vous pouvez voir là des contours les détails sont là se blinder aussi super vous pouvez voir comme il y a tout c'est franchement très riche c'est pour ça que j'essaye de faire un panache je ne peux pas tout vous montrer c'est impossible il me faudrait des heures mais voilà de faire un panache comme ça j'espère que ça vous donne l'envie d'y aller surtout maquette expo j'adore celui-là avec ce bulldozer et puis voilà c'est pour vous montrer un peu vraiment toutes les réalisations qu'il y a et l'originalité du truc de tous nos amis maquettistes ah bah là on est chez Vincent notre ami Vincent que je n'ai pas creusé coucou Vincent bah oui c'était à l'heure du repas tu as dû partir manger dehors en ville il y avait Vincent et il y avait Florian sur le stand également là on a pu voir les trois premiers jets de la patrouille de France un rafale du Gundam bah du coup je ne sais pas qui c'est qu'il est fait le Gundam franchement là Vincent là c'est le vulcain de Florian qui est prêt pour la mise en peinture j'aime beaucoup ce petit skyhawk avec la mer comme ça nos amis nos petits matos Christelle et Louis donc voilà fournisseurs officiels c'est un de mes fournisseurs officiels vous avez toujours le lien en bas donc allez-y sur leur page Facebook surtout qu'ils font ils ont tout l'autillage vous pouvez y aller et ils font également leur peinture donc franchement allez-y vous avez le lien en bas dans la description et voilà n'hésitez pas à m'écrire si vous avez un souci pour les avoir et si vous avez Facebook ça devrait aller très vite et Louis ou Christelle vous répond et franchement allez-y c'est un de mes fournisseurs officiels comme ceux qui est en bas que j'ai mis dans la description un super petit durama et puis quand je recommande comme ça quelqu'un voilà c'est d'une ya ce qu'il faut parce qu'en plus il fait ses peintures donc c'est ça un gros avantage vous pouvez lui demander quelle peinture vous voulez et vous la faites et puis c'est surtout que c'est voilà c'est avant tout des personnes que j'apprécie et puis après ça ça nous rend grand service parce qu'ils ont pas mal beaucoup d'outillage et de peinture là il y a pas mal de scratch en F1 donc évidemment je vais m'attarder dessus là j'ai eu un petit P26 P-Shooter là que j'ai pris parce que moi j'ai le petit réveil à faire là on voit 72 aussi là je vois la belle McLaren alors là on doit être sur du 1,24 je pense les premiers c'était un 12ème donc ça doit être la Ferrari de 85 la Boreto je sais plus la Super McLaren de l'Odall numéro 8 ça on est sur la Ferrari 28 Arnaud c'est 83 où il était champion du monde avec Patrick Dante Patrick També pardon qui avait le numéro 27 champion du monde des constructeurs avec Ferrari une des plus belles F1 la Brabant BT52 de 83 les Lotus et voilà alors là il y a un superbe alignement les Renault là j'ai un peu halluciné il y a celle de 84 83 85 pardon 83 et 84 et là il y a la Ligier de Ginzani j'ai halluciné alors Ginzani c'est parce que le numéro 26 c'est parce que Jacques Lafitte s'était blessé avant Hatch en 86 et après donc en 87 c'est Ginzani qui était chez Osella et qui est venu chez Ligier il y a la Ligier de Loto c'était François Esnault il y a celle de Jacques Lafitte aussi j'ai eu donc de très belles réalisations là c'est Renault j'ai un peu halluciné parce qu'elles sont franchement super rares donc il y avait celle de 83 sur laquelle Prost avait perdu le titre qui après justement est parti chez McLaren coéquipier de Nicoloda de la McLaren qu'on a vu juste avant j'adore celle de 85 qui était à Mougin je crois ou à l'ancien musée de Mougin et maintenant je ne sais plus où il y a Ferrari je crois que c'est celle de Schecter de 72 ou de 79 parce que c'est une route 12 de 79 pardon qu'est-ce que je raconte et tirer le P34 celle de 76 ici et celle de 77 qui avait un autre sponsor au la blanc sur le dessus la Ferrari 93 d'Alesi la Barba Mbt 44 Martini que Martini pardon que Tamiya a réédité ainsi que la Renault à côté c'est la 16 celle d'Arnoux il y a une Lotus d'Andretti Ferrari de Loda la première Ligier la première Ligier la vraie Ligier donc le Jacques Lafitte la donc celle de 75 avec cette autre cheminée et les Ferrari puis on revient sur le Militarien et là aussi vous pouvez voir la qualité des réalisations hop un petit stand tout rouge tout Ferrari on peut voir celle de 88 là d'Alboroto la celle avec le museau noir c'est celle de Monza 2001 en hommage aux attentats du 11 septembre la celle-là doit être au 28ème là il y a une Red Bull une McLaren hop des motos ah ça c'est celle de 90 là de Prost la Ferrari et Suzuki là c'est flou mais c'est fait exprès view j'aime beaucoup ce dynamique de Valentino Rossi Zidoclaw hop d'ailleurs Altaya m'a envoyé les premiers échantillons là je veux que je refasse une vidéo après celle-là sur l'Altaya un 8ème de Valentino Rossi puis vous avez vu deux belles motos là deux belles figurines la celle d'Evan Gégnon mais je vous la montrerai parce que moi je l'ai c'est la Cowboy Beepop le Starfighter enfin les Starfighter il y a un bel alignement de petits Starfighter en 72 je pense très beau diorama avec les Mirages vous avez vu les finitions quand même à chaque fois là le Croiser je crois qu'il a la même échelle que celui que j'ai puis maintenant qu'on a au club parce que Patrick il en a également alors celui-là pour le trouver le Dropship d'Alsium Alien ça commence à être galère galère Superbe F14 là je m'étais un peu plus attardé dessus à la Destro c'est le premier stand que j'avais filmé voilà sur ces parties regardez les réalisations là aussi c'est franchement du lourd un peu un Mad Max Steampunk des Crusader donc c'est très appréciable d'admirer cette qualité de travail et vous pouvez voir que c'est tout le long de l'expo et puis en famille voilà ça vous fait passer une bonne demi-journée même journée si vous aimez ou pourquoi pas le week-end là il y a de super il est en scratch en fait j'ai oublié de demander l'échelle mais je crois que c'est un 32 j'imagine le vautour et regardez cette finition il y a une super patine aussi alors il y a un éclairage bizarre donc là ça discute il y a un coul d'hommes Col 21 on reviendra dessus parce que justement j'avais un souci de col que j'ai fait rire Jean-Marie justement parce que je suis allé acheter de la col et donc du coup il m'a filé pas mal de trucs donc je vous fais une vidéo en démo dessus qui me permet de restaurer d'anciennes maquettes justement parce que j'avais ça marchait pas du tout et puis Col 21 aussi regardez cette belle figurine on va refaire une journée un samedi je pense entier comme on avait déjà fait l'année dernière sur leur magasin à Montpellier donc pareil aussi vous avez le lien en bas dans la description donc n'hésitez pas et puis on fera certainement un autre truc avec Col 21 enfin on va voir c'est un projet là on est sur le Airbus Market Club je pense avec celle de Nick Larson il me semble la mini le faucon voilà mais Col 21 de toute façon on va reparler sur ma chaîne aussi pareil c'est des fournisseurs aussi voilà ici je les cite aussi c'est que je m'entends très bien avec eux qu'il n'y a aucun souci mais eux donc on va plus être sur des produits déjà d'une tout ce qui est collage et plusieurs choses allez on va continuer l'expo avec les corsaires un tornado j'en vois pas souvent puis on reviendra donc sur Col 21 plus tard là c'est un hit wonder je crois donc toujours des commerçants sur le côté notre ami Jean là si vous voulez de la maquette vintage notamment et des miniatures Jeannot et pareil je vais faire une journée dans ce magasin donc Jeannot Otomini vous avez le lien en bas là c'est un ami donc pareil allez-y Jonquière nos amis de Jonquière avec des belles réalisations là aussi le petit Moran un petit je vais dire un vampire mais c'est un Mistral avec les entraîneurs pourtant il avait des con héros navals bon je sais plus je regarderai mieux hop Grenoble nos amis de Grenoble aussi bah pareil aussi tiens je pense donc là on a pas pu la faire cette année mais Kid Copter Vitroll donc on la fera en 2023 à l'expo donc évidemment je pense au Grenoble parce que c'est ceux qui viennent d'assez loin qui viennent en général nous voir et tout le monde les plus montants c'était Grenoble et l'Ariège je crois qu'ils venaient mais voilà donc on espère la faire en 2023 donc on vous tiendra au jus que ce soit sur la chaîne Kid Copter Vitroll sur le Facebook ou chez moi sur Gelios de super réalisation là en bois vous avez pu voir les voiliers là un super U-Bot et je pense qu'il est en 72 je vais pas demander là aussi très original regardez ça les moteurs là on est chez Bertrand qui a d'habitude il y a soit les science-fiction à la Star Wars comme vous pouvez voir donc là ouais je vous fais un petit panel avec 2-3 zooms et c'est celui aussi qui a le grand stand de Eggplane voilà Bertrand donc du coup on va le retrouver logiquement je recommuniquerai je recommuniquerai dessus mais ça sera c'est le stand qui est à côté de nous à la garde à la convention alors on n'est plus sur des conventions geek donc fin septembre 2023 logiquement mais je vous tiendrai informé regardez ça épave de Jakku un gros stand Star Wars un Robocop et je lui demande je sais pas d'où il vient celui-là cet engin là d'Star Wars justement de Guillaume du club qui de côté de Vitrolles il est en train de faire du Rama également avec de gros transporteurs un bel alignement je vais pas encore aller au bar pourtant voilà hop un bel alignement ça c'est 144 là il y a pas mal de civils désolé si ça speed un peu mais c'est pour avoir le temps de le faire de beaux canadères c'est pour ça que je préfère vous faire un petit panache que tout vous montrez c'est impossible là je trouve ça très original aussi là il y a de très belles réalisations très beau du Rama aussi on est chez le Camouflage Air Club avec un T6 il faudra vraiment que j'en fasse un j'en ai pas de l'impression 3D ah oui il y avait le gros X15 j'ai oublié de le filmer et pas mal de voitures alors là par contre on doit être sur bon là c'est du un quart mais on doit être sur du un un douzième je dirais peut-être un huitième je sais pas K2000 Batmobile il y a pas mal de diecast là alors je sais pas si c'est la Ferrari spéciale Indie dans ce test de 52 d'Ascarich la Ferrari 500 voilà très beau char avec un Star Wars derrière du naval elle était belle cette vitrine aussi une originalité avec une très belle patine le X-Wing on ne le présente plus Star Wars là j'ai trouvé ça dans ma grange une super Bugatti une Bugatti sortie de grange là c'est des avions de marque les 109 de marque une Alpine la Derrick là on est chez Mactis sans frontières ouais bon là je suis obligé de dézoomer parce qu'il avait apporté le Valkyrie donc voilà Mactis sans frontières donc pareil ben là il y avait qu'Eric là le dimanche je sais qu'Ivan et Stéphane n'a pas pu venir mais bon de toute façon on se reverra sur d'autres expos et puis on fera on fera d'autres vidéos là sur la réalisation voilà Mactis sans frontières avec le 109 et donc Eric le super 0 je ne l'ai pas vu et le Eric que j'ai rencontré le dimanche mini-flot du Guerre Laban avec les impressions 3D là ben je ne l'avais pas vu en fait encore je crois que c'est que la deuxième fois qu'il sortait il devait être à la Destrousse mais il n'était pas là là où j'ai filmé ouais les petits 100 Rafale au 144 je me rappelle qu'André de la Destrousse là que vous avez vu au début là qui fait pas mal d'exprits avec moi aussi ben voilà c'est lui qui avait fait juste des petits avions en plastique mais par contre tout le reste c'est Conception mini-flot du Guerre Laban et un grand merci à toi parce que tu as activé les animations quand je suis passé filmé donc merci vous pouvez voir donc les deux ascenseurs avec le Rafale il y a un peu de reflet avec la vitre là mais je vais bouger donc avion au 144 donc vous voyez au 144 ça fait déjà une grosse bébelle la tourelle avec plein d'éclairages bon là comme l'éclairage il est un peu bizarre là dans cette salle voilà vous pouvez voir mais tout le pont d'envol est éclairé franchement magnifique maquette je la trouve très vivante alors évidemment voilà des trous s'ils n'étaient pas là j'aime nos quoi qu'ils n'ont plus le bassin mais elle est navigable donc je me débrouillerai pour les contacter pour aller filmer la prochaine fois qu'ils les mettent qu'ils les mettent à l'eau et surtout voir cette belle bestiole donc merci pour l'animation la mini flotte du carlement du warhammer regardez là aussi il y a une super patine un petit peu de 109 de BF 109 là on est chez scale model là j'ai reconnu les voitures de sport sur lesquelles je m'étais arrêté à la destrousse le phantom grec le scale model alors je ne sais plus il y avait Simon Patrick Laurent également vous voyez souvent chez nous au kilcoptère là il y a de la artillerie sur le circuit de 24 heures du mois là c'était 51 donc mince j'oublie l'échelle notre 1,48 et c'est suite Patrick qui avait fait ça ce beau P51 là on est sur les véhicules de Laurent de Destrou je m'en peux même plus qu'il avait le truc Cool French voilà là qu'on est toujours chez qui comme moi aussi Laurent justement c'est bien pour ça en plus il vient au club et on fait pas mal de trucs ensemble mais voilà il est assez avion voiture manga anime figurine voilà c'est multi thèmes aussi donc j'aime bien il est en train de faire le lunch de Dragon Ball la petite lunch qui est la boîte numéro 3 du Mega Call là on était sur les camions de Frankie Mustang du papa Frankie Mustang et Frankie Mustang sur lequel je suis en train de parler avec lui justement je ferai une vidéo justement sur le sur le brillant bon c'est sa patte mais voilà qui nous explique comment il fait ça la petite patte de Frankie maquette qui a toujours un très bon stand et très sympa aussi il a un Facebook ah oui il y a une chaîne YouTube il faudra que je la mette en bas là dans la description également Dom aussi il faudra que je fasse une vidéo sur le stand qui me présente là il est en train de discuter le petit Aquilon justement il faut que je le fasse voilà il a toujours un super stand donc français mais il y a pas mal d'originalité vous avez pu voir le concours de l'armée de l'air par exemple et voilà c'est pareil il faudra ça se fait un moment je le dis il faudra vraiment qu'on fasse une vidéo qui nous présente tout ça notre ami Dom on reviendra donc et là c'est Master 194 si je dis pas de bêtises c'est son forum de superbe du rama sur la première guerre je suis en train de chercher l'échelle on doit être en 1.48 je sais pas attention peut-être plus peut-être 1.32 je sais plus j'avais pas demandé aussi les figurines sur un autre stand de très belles figurines j'aime bien ce attracteur et sa papote maquette un Fogwolf on reconnaît sa silhouette avec le train d'atterrissage le Dantless je crois on bloque je sais plus superbe le V2 ça bosse ça bosse costaud donc voilà les les U-Bot et puis du naval on n'est pas voilà la zone dangereuse là on s'approche du 0.5 0.5 miniature avec Olivier Jean-Marie Mika et puis Madame Mika ah oui là il y avait l'Urterprise aussi je me suis un peu attardé dessus parce que franchement il n'y a plus de place par contre sur le pont là on est sur les petites réalisations d'Olivier toujours avec ses avions civils mais 1.72 c'est petit à chaque fois je vous le dis c'est d'une finesse de fou pareil il faudra qu'on fasse une photo genre comment il met le haut comment il fait cette finesse parce que franchement c'est assez impressionnant là on est sur les maquettes de Jean-Marie alors Jean-Marie regardez-moi ce Zaku Rx78 donc d'une c'est 0.5 miniature secondo à chaque fois je vous en parle regardez la superbe Wonder Woman donc le groupe Maquette au pluriel avec 3 points d'exclamation le groupe Facebook Maquette qui est un des plus grands groupes des plus conviviales et des plus grands groupes francophones de Maquette donc franchement Troubi est trop rare et nos communautés sont trop rares donc allez-y Maquette au pluriel avec 3 points d'exclamation de toute façon vous avez toujours le lien en bas et donc c'est Jean-Marie justement et Mika qui le gère ils font également ils peuvent vous dépanner sur de la 3D s'il faut vous perdre une pièce ou vous avez besoin de quelque chose ils font de la très belle impression aussi 3D donc c'est très pratique et là je me suis un peu attardé ça fait un petit moment que je n'avais pas vu le stand de Mika mais il a quelques nouvelles réalisations qu'il partage sur son Facebook aussi donc c'est intéressant de suivre son travail regardez les réalisations 3D elles sont très bien ça fait un moment que je n'avais pas vu le stand de Mika oui je me suis un peu attardé dessus alors voilà toujours vous avez une très belle patte regardez les patines c'est un barbatos je crois pour voir la qualité de la 3D c'est vraiment sympa ah mon perso préféré de soccer punch voilà je l'ai mal filmé mais bon je demande à Mika je referai une séance vidéo photo parce que je ne suis pas arrivé à le filmer et je reviens dessus avec Mika sur son stand et puis voilà donc pour la visite avec un dernier stand très original de Cascade c'est vraiment très sympa mais voilà écoutez j'espère que ça vous a plu donc voilà comme j'étais en visiteur pas les deux jours je vous ai juste fait un panache comme j'ai pu mais voilà l'essentiel c'est de communiquer dessus de communiquer sur notre hobby de faire un coucou à tous les amis et de montrer notre belle communauté francophone de maquettes et encore merci à la MV83 pour la maquette expo et merci à mes amis Fred Francis Valéry de pouvoir de m'avoir emmené ce dimanche et de pouvoir vous faire profiter avec cette vidéo allez je vous dis à bientôt les amis portez vous bien ciao 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 Merci.